C'est le cas aujourd'hui, donc merci à tous. J'espère que vous m'excusez, je vais me raccrocher un minimum à mes feuilles pour être sûr de ne pas dépasser le temps qui m'est imparti, parce que c'est un petit défi d'être tenu à un quart d'heure pour traiter des sujets aussi vastes. Je vais commencer par un bref, très bref recadrage historique en disant que la question de l'influence américaine en Égypte a été au cœur de la vie politique du pays depuis les années 50, lorsque les États-Unis ont repris le rôle de l'Angleterre en tant que puissance hégémonique dans la région. Alors si les États-Unis ont vu d'un œil favorable le coup d'État militaire de 1952, ils ont malgré tout décidé de ne pas financer le projet de construction du Haut-Barage de Souvent promu par le président Nasser qui du coup se tourna vers le bloc soviétique. Il fallut donc attendre les années 1970 avec l'élection du président Sadat pour véritablement observer un rapprochement entre l'Égypte et les États-Unis. Alors cette politique aboutit dans le prolongement des accords de Kandévit de 1978 à la fameuse signature du traité de paix qui lie l'Égypte et Israël depuis 1979. Et cette paix avec Israël a évidemment constitué un véritable tremblement de terre à l'échelle du mandat, puisque même le siège de la Ligue arabe a été déplacé pendant de nombreuses années, pendant quelques années, du Caire à Bagdad, mais a par ailleurs conféré un statut tout à fait particulier à l'Égypte puisqu'elle était devenue le seul vecteur de communication avec les États-Unis et Israël. Alors depuis cette période, l'aide financière américaine envers l'Égypte, qui est la plus importante après l'aide apportée à l'État d'Israël, c'est important de vous noter, a constitué véritablement l'élément central de la relation qui unit les deux nations. Alors la portion à la fois la plus connue et la plus opaque de cette aide est régulièrement rappelée dans la presse. Il s'agit des 1,3 milliard annuels versés à l'armée égyptienne. Il convient aussi de noter au passage que l'Égypte a effacé sa dette étrangère de 25 milliards de dollars grâce à sa participation à la guerre du Golfe en 1991. Donc très rapidement, il a été question de parler d'une militarisation de la politique et de l'économie égyptienne. Alors la nature de cette relation égypto-américaine et le rôle joué dans la guerre contre l'Irak de Saddam Hussein ont largement attisé le sentiment anti-américain qui traversait déjà de vastes segments de la société égyptienne à l'époque. Alors le titre de la publication suivante est particulièrement illustrateur de ce ressenti d'une dépendance similaire à celle que connaissait l'Égypte sous l'empire ottoman, ottoman-osmanli en arabe, osmanli-amricanli, vous aurez compris le parallélisme phonétique, amricanli pris en trois segments signifie en plus « j'avais autrefois le contrôle sur mon affaire, mes affaires ». Donc il y a évidemment un double jeu de mots ici dans le titre de cette publication de Sonallah Ibrahim. Alors le dernier épisode déterminant fut le déclenchement de la guerre contre le terrorisme et l'invasion par les troupes du président Bush de l'Irak de Saddam Hussein en 2003. Et alors celui-ci, donc le président Bush, une fois Saddam écarté pour de bon, s'adressa directement à l'Egypte dans le cadre d'un de ses discours sur l'état de l'Union. Je le cite. « To promote peace and stability in the broader Middle East, the United States will work with our friends in the region to fight the common threat of terror while we encourage a higher standard of freedom. The great and proud nation of Egypt, which showed the way toward peace in the Middle East, can now show the way toward democracy in the Middle East ». Alors le président Bush n'a pas voulu comprendre, n'a pas, n'a pas compris, n'a pas voulu comprendre plutôt le message transmis par Washington à l'époque, puisque au-delà des amendements constitutionnels plutôt cosmétiques qu'il a introduits, il a également promu l'accession ou en tout cas poussé son fils Gamal à reprendre la présidence après avoir lui-même cumulé de nombreux mandats. Comme vous le savez tous, l'Egypte n'était pas devenue entre-temps une république héréditaire. Alors je ne vais pas revenir sur les nombreux événements qui ont secoué l'Egypte depuis le début de ce que l'on a appelé printemps à heure, de nombreuses publications existent déjà sur le sujet. Il convient néanmoins de rappeler que les frères musulmans, qui sont donc réformistes et pas révolutionnaires d'un point de vue idéologique, sont montés au créneau relativement tard dans la chronologie des événements de la révolution égyptienne. C'est d'ailleurs quelque chose qu'il aurait encore régulièrement reproché. Alors suite à la chute de Moubarak et à la dissolution de son parti, le PND, le PND, le champ politique égyptien a connu une ouverture exponentielle. Je pense qu'on a parlé de la création de 80 partis en l'espace de quelques semaines. Alors malgré ce foisonnement soudain de compétiteurs potentiels, la confrérie, ou plutôt son extension politique créée dans la foulée, à savoir le parti de la liberté et de la justice, ont récolté évidemment un certain nombre de voix, s'affirmant ainsi comme le nouveau poids lourd de l'échiquier politique égyptien. Il est clair qu'après avoir passé 80 ans à se préparer, que ce soit dans l'opposition ou en prison, ils ont évidemment eu le temps de développer une structure absolument colossale et donc d'avoir une capacité de mobilisation absolument sans égal à l'échelle de l'Egypte à travers un vaste réseau d'écoles, d'hôpitaux, d'ONG, etc. Alors le titre de notre colloque aujourd'hui me pousse à poser la question suivante. L'Egypte est-elle en train de se défaire de l'influence américaine ? J'espère vous apporter un élément de réponse en fin de présentation. Alors même si l'élection de Mourcy à la tête du pays a été le fruit d'un concours de circonstances auquel bon nombre d'Egyptiens ne s'attendaient eux-mêmes pas, il convient de rappeler malgré tout que la victoire électorale du président Mourcy n'a pas été fort contestée. Alors évidemment l'opposant moubarakiste général Ahmed Chafik a contesté les chiffres le jour de leur annonce, mais assez rapidement un consensus à la fois national et international s'est imposé pour déclarer Mohamed Mourcy le premier président égyptien démocratiquement élu. Alors moins d'un an après le début de son mandat, le bilan est toutefois loin d'être réjouissant et Mourcy est fortement contesté. Le débat gravite surtout autour de mots comme irwanisation, frérisation. Alors la vague de contestation que connaît Mourcy et les frères musulmans ces derniers mois montre clairement qu'il n'est pas question d'une irwanisation des esprits, mais davantage d'une irwanisation de l'Etat. Alors en effet ces derniers mois ont révélé de lourdes tensions entre les différents pôles du pouvoir, et ils sont malgré tout nombreux, derrière ce colosse qu'est les frères musulmans à l'échelle du pays, et de nombreuses manifestations violentes ont dénoncé certains indicateurs de ce processus. Alors on s'en prend simultanément à chaque fois que le président prend une décision impopulaire, à la fois au palais présidentiel et au bureau de la confrérie. Donc les manifestants suggèrent ainsi une sorte d'ascendance, voire d'autorité de l'organisation d'un élu sur l'individu élu. Deuxième indicateur, les slogans des manifestations du mois de décembre, notamment scandaient des slogans comme « Non à la constitution des frères », « Al-Doustour al-Ikhwani », donc la chose était assez clairement perçue. Plusieurs ministres ont été dernièrement limogés, notamment des ministres salafistes, ce qui montre un petit peu le caractère boiteux de l'alliance entre islamistes en Égypte. Plusieurs gouverneurs ont également été placés de manière un petit peu obscure. On a actuellement un gouvernement formé de dix ministres ouvertement frais, ce qui montre que le président Morsi n'a pas placé ses pions avec beaucoup de tact, ou en tout cas pas du tout en douceur. Et la presse a également fait récemment état de 13 000 fonctionnaires frères nommés, donc suggérant ainsi même l'idée de purge anti-moubarakiste. Donc, et je ne mentionne même pas la tentative de placer le cher Albar à la tête du leadership de l'université à Lazare, à Lazare s'étant vu conférer un rôle de jurisprudence dans le cadre de les nouvelles constitutions. Alors, malgré tout, de nombreux pans de la société restent des, pas des bastions, mais en tout cas des domaines dans lesquels, qui sont relativement peu perméables à cette frérisation. Alors, je pense notamment au ministère de la Défense, qui, comme je vous l'ai expliqué, est évidemment le grand allié des États-Unis, via l'aide américaine. Il y a le ministère de l'Intérieur, qui est évidemment, qui compte parmi ses rangs les pires ennemis des frères musulmans, ceux qui ont emprisonné les leaders de la confrérie ces dernières décennies. Il y a l'ensemble des communautés chrétiennes, on parle quand même de quelque chose comme 10-11% de la population. Il est régulièrement fait état dans la presse de la communauté copte orthodoxe, mais je rentre moi-même d'une mission en Égypte et je me suis entretenu notamment avec un porte-parole de la communauté caldéenne catholique, et je vous assure qu'elles sont touchées. Il est vraiment le même. Beaucoup de méfiance vis-à-vis de l'agenda des acteurs islamistes. Il y a évidemment la vive opposition entre les laïcs, Armand Moussa, Sabah, etc., par rapport au président Morsi actuellement. Le caractère relativement boiteux de cette alliance entre très très gros guillemets avec les salafistes et l'affaire d'Alazer que je vous ai déjà évoquée. Alors je pense que trois dossiers liés aux affaires étrangères de l'Égypte illustrent particulièrement bien mon sujet d'aujourd'hui, à savoir cette oscillation entre un non-alignement et un pragmatisme de la part de l'Égypte des frères, entre guillemets. J'insiste sur les guillemets bien entendu, puisque le premier élément c'est l'intervention de l'OTAN en Libye, le deuxième dossier c'est le traitement du conflit israélo-palestinien, et enfin l'hypothétique rapprochement avec l'Iran. Alors il faut se rappeler dans la chronologie que l'intervention de l'OTAN, l'opération Unified Protector, s'est déroulée de mars à octobre 2011, dans la suite immédiate de la chute de Moubarak au mois de février. Et donc j'ai eu l'occasion dans le cadre de mes recherches d'analyser le corpus d'articles publiés par les frères en rapport avec cette présence de l'OTAN en Libye, sur leur site internet officiel Ikhwan Online. Alors cet exercice est assez révélateur et montre en tout cas un net numéro d'équilibristes effectués par les frères, qui d'une part soutiennent fortement les rebelles, bien sûr, vis-à-vis de l'ennemi commun Kadhafi, mais qui d'autre part critique cette fois-ci légèrement la présence de l'OTAN dans l'espace aérien égyptien. Alors bien entendu, la construction identitaire des frères ne peut pas cautionner la présence de la grande armée de l'Occident dans l'espace aérien d'un État souverain, État musulman de surcroît, mais d'un autre côté, la chute imminente de Kadhafi était quelque chose par rapport à laquelle les frères se réjouissaient, bien entendu. Alors deuxième élément, c'est donc cette paix glaciale avec Israël. Donc dès l'élection de Mourcy à la présidence de la République, la presse s'est relativement emballée en parlant d'une paix froide qui allait devenir glaciale avec l'État d'Israël. Et de fait, le président Mourcy a très vite réaffirmé son soutien vis-à-vis de la bande de Gaza, suggérant ainsi une sorte de renouveau dans les relations avec les frères-cousins, entre guillemets, du Hamas. Dans les faits, je pense qu'il y a plusieurs indicateurs qui mettent un bémol par rapport à cette tendance. A ma connaissance, il n'y a pas eu d'ouverture significative, dernièrement, au niveau du terminal de Rafa. De nombreux tunnels, donc ces fameux tunnels qui relient le Sinaï et la bande de Gaza pour contourner le blocus israélien, de nombreux tunnels ont donc été détruits récemment par les autorités égyptiennes, notamment inondées par de l'eau d'égout. Et troisième élément, plusieurs dizaines de combattants djihadistes qui avaient été arrêtés pour avoir lancé des opérations au départ du territoire égyptien vers les postes frontières israéliens ont été sévèrement jugées. Alors le troisième exemple concerne le réchauffement hypothétique des relations égypto-iraniennes. Alors tout le monde se rappelle ici la visite historique du président Morsi à Téhéran à l'occasion du sommet des pays non-alignés. Tout le monde se rappelle aussi la récente visite tout aussi historique du président Ahmadinejad au Caire à l'occasion du sommet de l'OCI au mois passé. Encore une fois, on a très vite parlé d'un réchauffement, d'un rapprochement avec la République islamique d'Iran. Alors il convient tout d'abord de garder à l'esprit, à mon sens, que les relations ne pouvaient fatalement que s'améliorer puisqu'elles étaient complètement rompues depuis 1979. Il convient en autre garder à l'esprit que le SCAF, donc le Supreme Command of Armed Forces, donc le noyau dur qui se trouve à la tête de l'armée égyptienne, avait déjà autorisé à plusieurs navires de guerre iranien d'emprunter le canal de Suez en février 2011 et en février 2012, dans le cadre d'une sorte de démonstration de force vis-à-vis de l'État d'Israël. Donc, à mon sens, il faut voir dans cet épisode une politique de puissance d'un pays qui essaie de se repositionner sur l'échiquier régional, il ne faut pas oublier cette compétition avec l'Arabie saoudite aussi. Et donc davantage une politique de puissance plutôt qu'une politique islamiste initiée par l'agenda des frères musulmans, bien entendu. Alors, l'objectif de Mourcy à travers ses contacts avec l'Iran serait, selon les entretiens que j'ai donc récemment menés, notamment aussi à comprendre dans le cadre d'une promotion d'un certain tourisme iranien, donc un tourisme davantage religieux que balnéaire, donc plus proche des valeurs prônées par la confrérie, ce tourisme se voudrait d'un moment tout aussi cloisonné que le tourisme occidental. L'objectif étant d'attirer des devises étrangères, mais sans, tout en minimisant les réels échanges entre populations. Il ne faut pas oublier que la plupart des mouvements sunnites se méfient du chiisme d'une manière générale. Alors, dans le contexte démographique de l'Egypte, le chiisme n'est évidemment pas une menace, on s'en doute bien, mais les frères musulmans sont tout à fait conscients qu'il est déjà assez compliqué comme ça de gérer une société qui compte de nombreuses sensibilités sunnites, des chrétiens, des nubiens, des écarts de classe sociale énormes, donc pas besoin de compliquer encore davantage le paysage avec des chiites. Alors, sans oublier aussi, évidemment, qu'il y a le dossier syrien qui vient évidemment empêcher un réel rapprochement entre les deux pays, puisque le positionnement des deux présidents vis-à-vis de Bachar el-Assad restera très probablement complètement antagoniste, bien entendu. Alors, je conclurai donc en rappelant que l'influence américaine dans les affaires politiques égyptiennes a été particulièrement creusante ces trois décennies. Il est d'ailleurs monnaie courante de s'insulter entre acteurs politiques égyptiens en s'accusant l'un à l'autre de bénéficier d'aides financières étrangères, voire même de faire son pèlerinage annuel à Washington.